Vous regardez ETV Et justement, la prévention de la délinquance était au cœur des délibérations aujourd'hui. La ville de Saint-Anne tenait alors un conseil à ce sujet ce matin. Objectif, faire le bilan des actions conduites et signer des engagements pour la suite. On écoute tout de suite le maire de la ville à ce sujet. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que lorsqu'on compare la délinquance aujourd'hui à il y a 30 ans, 35 ans, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, premièrement, il y a des valeurs, quelques valeurs que nous avons perdues. Notamment même au niveau de la famille. C'est pourquoi justement nous avons constitué ce conseil de droit et des familles pour les accompagner. Bon, alors aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de limiter et de prévenir au mieux cette délinquance à travers les actions. Là où peut-être que les parents ne peuvent pas. Tous les partenaires qui étaient présents de l'État, sous-préfet, procureur, les chefs d'établissement, mais aussi les institutions telles que l'ARS, telles que les départements, ce sont des partenariats que nous devons fortifier, que nous devons fructifier pour avoir un certain nombre de résultats, en tout cas améliorer la délinquance. Mais pour l'améliorer, il faut d'abord la prévenir.